La force aérodynamique elle est propulsive. Il y a du vent autour d'un bateau à voile parce qu'il y a du vent qui existe évidemment sur le plan d'eau qui permet de faire avancer le bateau et il y a aussi du vent qui est créé par la vitesse du bateau et l'addition de ces deux vents ça crée un vent apparent et c'est vraiment ce vent là que l'on reçoit sur la plateforme et sur le gréement. Le vent apparent c'est en fait le cumul de la vitesse du vent réel et de la vitesse du bateau. Le frein plus on va vite plus c'est élevé comme sur une voiture, une Formule 1 évidemment, mais aussi plus on va vite plus il y a du vent et donc plus les voiles sont capables de faire une force propulsive. Aujourd'hui on essaye de progresser dans tous les domaines que ce soit sur le frottement de l'eau sur la coque mais également sur le frottement de l'air sur la partie émergée du bateau. Comme on va plus vite c'est comme si l'air devenait plus dense en fait. La sensibilité sur les changements aérodynamiques devient plus fort. La formule c'est comme l'hydro, c'est le rapport au carré de la vitesse, sauf que dans l'air le fluide est beaucoup plus léger. En fait quand on avance vite on crée forcément une résistance. Si j'avance vite avec les mains contre le corps comme les coureurs de sprint, j'ai moins de résistance que si j'avance très vite avec les mains et les doigts écartés donc on mesure bien même nous dans notre vie de tous les jours la résistance à l'air. On a tous fait l'expérience dans une voiture, on s'est tous amusés à sortir notre main par la fenêtre et c'est un régal de laisser notre main dans le flux du vent et de la faire jouer. Ça figure bien de la résistance à l'air que les surfaces planes peuvent avoir. Il y a une friction autour d'un profil, une friction aérodynamique mais il y a aussi une portance qui se crée autour d'un profil. Quand on fait un modèle aérodynamique de la plateforme UNIX en oubliant le gréement et les voiles, les deux bras par exemple ils sont propulsants. La section elle est suffisamment bien orientée pour créer une portance qui fait une force vers l'avant. Cette portance elle est plus forte que le frein de la friction uniquement sur sur la surface. On cherche à la numériser et à la quantifier grâce à des modèles numériques, on appelle les modèles aérodynamiques. On considère l'objet fixe et on projette dessus des flux d'air donc on peut observer toutes les zones de turbulences et on observe aussi les zones où il y a beaucoup de résistance, beaucoup de frottement. En fait on a des nuanciers de couleurs qui nous permettent d'analyser si ces zones là sont très résistantes ou si elles laissent passer l'air très facilement. Comme c'est des forces qu'on va observer l'unité de mesure ça reste les newtons ou les kilos comme on veut. 10 newtons c'est 1 kg. Si j'ai un seau que je suis sur la plateforme, mon seau je le cache dans mon dos, il se passe rien. Si je mets mon seau comme ça il va se remplir d'air et il va il va avoir une résistance. Peut-être qu'il faut que j'utilise 5 kg de ma force pour tenir le seau. Si on peut redonner un ordre de grandeur quand on arrive à gagner 100 newtons donc 10 kg sur un changement du bateau que ce soit hydrodynamique ou aérodynamique, on commence à être très content. On a deux choses sur lesquelles il faut travailler. C'est à l'avant la géométrie pour qu'il y ait le moins de résistance possible et à l'arrière quelque chose qui libère le plus facilement possible les turbulences ou qui en crée le moins possible en tout cas. Ce qu'il nous reste à faire de mieux sur ce bateau c'est encore il y a beaucoup de travail sur les voiles. On pourrait supprimer tout simplement la bombe et donc d'améliorer cette partie basse de voile. Le but c'est d'empêcher l'air de passer par en dessous et donc de perturber complètement la partie basse de la voile ou la partie basse d'une aile. Et là en mettant quelque chose qui bloque ce passage d'air ça permet d'avoir des dépressions et des surpressions qui font marcher la voile très efficace même en bas. Ce qui est d'autant plus efficace sur un bateau parce que ça permet d'éviter de jitter aussi, d'avoir cette force propulsive très très bas sur le gréement. Le travail en aérodynamiste ça peut se quantifier en dixième de noeud voire en noeud. Et ce qui est génial c'est que tous les objets qu'on peut rajouter pour améliorer l'aéro, on sauve le poids de ce qu'on a rajouté et en plus on a un gain en vitesse. Donc le gain il est double. Merci d'avoir regardé cette vidéo !